Musique Aujourd'hui on est chez Pascal Perrault, éleveur à Saint-Denant, engagé dans la filière Porte Authentique Élevé-sur-Paille en Pays de Saint-Brieuc. Le projet Porte-sur-Paille et plus spécifiquement le Porte Authentique-sur-Paille à Élevé-sur-Paille est né en 2012 dans le cadre du plan de lutte algues vertes en Pays de Saint-Brieuc. Donc le projet est né d'une mise en réseau d'éleveurs de Porte-sur-Paille, d'un abattoir local situé à 30 km des élevages et également d'un réseau de bouchers sur le pays de Saint-Brieuc. Il existe des projets d'éleveurs qui se rapprochent de bouchers qui vont en direct. On voulait en fait proposer un autre modèle, une filière entière, quelque chose de fédérateur qui puisse mettre vraiment des acteurs au sein d'un même projet et que chacun y trouve sa place et contribue au projet. Les éleveurs pour rentrer dans cette démarche Porte-Authentique-Élevé-sur-Paille doivent satisfaire quatre critères du cahier des charges. Les contraintes de ce cahier des charges, c'est bien sûr l'engraissement sur paille, donc plus d'espace pour les animaux, à savoir 1,5 m² par animaux. Le deuxième critère, on est sur une alimentation qui est garantie, tracée sans OGM, sans antibiotiques et donc enrichie en linge. Le troisième critère, c'est les injections vétérinaires curatives uniquement, pas en préventif. Le quatrième critère, c'est en fait l'impact que ce mode d'élevage a sur l'environnement, puisqu'il permet de contribuer à la limitation d'azote sur les terres. Vous avez des animaux qui ont plus d'espace, qui sont élevés sur la paille et non pas sur du béton. Ils ont une durée de vie plus longue et donc la durée de vie permet de faire une qualité de viande plus mûre. Les qualités de cette viande, c'est que quand on parle de l'élevage, ce n'est pas une viande poussée, donc forcément ça met plus de temps et ça se retrouve dans l'assiette. Donc au point de vue gustatif, c'est quand même autre chose. Les bouchers, leur intérêt également de partir sur ce mode de produit, c'était de se différencier notamment de ce que les consommateurs peuvent trouver dans la grande distribution. Je dois être de l'ordre de 1 euro plus cher au kilo que le port traditionnel. Forcément la qualité, le goût, la finesse, la tendresse et au rendez-vous, donc on oublie le 1 euro plus. Nous avons une relation directe avec nos bouchers et nous avons établi un prix fixe du 1er janvier au 31 décembre. Et dans ce prix, bien évidemment, on s'est gardé une rémunération. Comme je dis toujours, on ne gagne pas beaucoup, mais au moins cette fois-ci, on ne perd jamais. Je pense que tout le monde s'y retrouve, on ne cache pas le fait que j'ai besoin d'une marche pour vivre, que l'éleveur a besoin d'une marche pour vivre, c'est le temps du kilo. Et donc forcément, on assure une sérénité au niveau de l'achat toute l'année et pas des marchés au cadran. C'est une filière équitable et qui répond à un certain nombre de problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de l'environnement. C'est un modèle qui, pour moi, a un avenir certain au sein de la Bretagne, qui est justement confronté à une production porcine de masse sur le mode industriel, avec tout ce que ça peut comporter au niveau environnemental, au niveau du prix, et donc au niveau de la rémunération des éleveurs, et également au niveau social. C'est un projet qui a beaucoup d'aménités positives dans sa conception. Actuellement, la filière Port Authentique existe sur le pays de Saint-Brieuc, mais demain, on engage une démarche pour pouvoir dupliquer cette filière sur le pays de Guingamp. L'idée, c'est de dupliquer, ce n'est pas de refaire une filière régionale, verticale, mais bien d'être dans un développement horizontal à chaque fois du territoire. Donc demain, Guingamp, après-demain, peut-être sur le Finistère, et rejoindre la démarche.